... Tout est très aérien. On est dans un langage assez aéronautique. On a l'impression que c'est une aile d'avion. Il y a assez de force qu'on peut sentir. J'aime beaucoup le S qui fait vraiment penser à un emponnage d'avion. Toutes ces lignes en S, c'est de la fluidité. Ça crée une stature à la voiture. Le volume, pour moi, est nouveau. On est dans une continuité de Renault qui a inventé l'espace. Il y a un vrai volume. Il y a un mat de fran plat. C'est très sculpté, très dynamique, très profilé. Ce que j'aime beaucoup sur l'extérieur sont tous les aspects de traitement des chromes. Tout est traité avec subtilité. C'est de l'élégance à la française, c'est la haute couture. On est dans une étape au-dessus. Qu'est-ce que ça donne de l'intérieur ? C'est ça qui est très important, parce qu'on a plus de temps à l'intérieur de sa voiture qu'à l'extérieur. Pour moi, il y a une vraie synergie entre les deux. Tout est en fauteuison. Je retrouve les éléments qu'on aurait sur 350, par exemple. L'utilisateur final, qui est le passager, mais qui est aussi le conducteur de votre voiture, doit avoir un regard vers l'extérieur. On doit l'aider. Donc les astuces de lumière sont très importantes. Cette console, pour moi, elle fait tout. C'est évident, déjà, de libérer tout l'espace inférieur. C'est une prouesse technologique, une prouesse ingénierie surtout. En termes de design, c'est... Excusez-moi, l'expression est un peu pilotée quand même de faire ça, parce qu'il y a beaucoup de dissymétrie. Et ça, c'est vraiment très difficile à faire. J'aime la position de conduite, parce qu'on n'est pas si comme dans un 4x4, on n'est pas si comme dans une voiture, on est au milieu. Je crois que c'est un peu comme cette voiture, on est dans autre chose. C'est quelque chose qu'il faut inventer. C'est un nouveau produit.